et bien bonjour à tous c'est ben coq et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur planète zoo le zoo de laine on arrive déjà au 20e épisode de la série ça passe très vite cette série mine de rien ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé mais on avance doucement mais sûrement la dernière fois on avait fait l'enclos des jaguars qui vous a plutôt plus voire carrément plus je pense que c'est l'enclos qui a le plus plus depuis le début de cette série et j'avoue qu'il est vraiment joli mais je pense que vous verrez à la fin de la vidéo je j'ai ma petite préférence pour l'enclos d'aujourd'hui qui est vraiment magnifique mon avis personnel je peux pas je veux pas mais je suis gonfle trop mais vous verrez à la fin je suis plutôt satisfait pour un petit enclos comme celui-ci enfin petit vous verrez il est pas si petit que ça donc voilà aujourd'hui donc on va faire l'enclos des sapajoux capucin et aussi je voulais dire qu'on avait encore recruté beaucoup de soigneurs agents de sécurité tout ce qui s'ensuit vous verrez ça à la fin de la vidéo je vais dévoiler le nom des personnes qui rejoignent notre zoo on aussi vous parler d'une nouvelle petite mise à jour gratuite pour l'anniversaire de du jeu donc mise à jour gratuite il nous donne un cerf et laf et des ballons animaux donc toujours cool d'avoir du contenu gratuit c'est pas grand chose mais bon on a quand même un nouvel animal gratuit ça ça fait plaisir surtout pour ceux qui n'ont pas trop les moyens d'acheter les dlc bon même si les décès sont pas non plus hors de prix mais je comprends eux qui ont ceux qui sont encore chez leurs parents et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout ça c'est toujours cool d'avoir des nouveaux animaux donc aujourd'hui on va parler des sapajoux capucin qu'on va installer dans notre zoo sont des tessins je vous verrai c'est plus amérique du sud amérique centrale donc c'est vrai que je les mets comme dans l'amérique du nord bon c'est pas grave je voulais aussi vous parler est ce que vous voulez qu'on continue entièrement cette zone amérique du nord où est ce que vous voulez un peu de changement pourquoi pas commencer une zone un peu africaine vu que pas mal de monde qui me réclame ça et c'est justifié c'est dans la zone africaine où on a le plus d'animaux les girafes les éléphants les rhinocéans et j'en passe je vous préviens tout de suite dans la zone africaine on ne pourra pas mettre tous les animaux du jeu parce que sinon ça va être trop trop grand je pense j'ai pas envie de faire non plus un immense jeu zoo et pourquoi pas justement faire un autre zoo un jour on met des animaux qu'on ont que l'on aurait pas mis donc n'hésitez pas à faire une petite liste d'animaux vous verrez bien dans cette petite zone africaine j'ai déjà ma petite idée de ce que je veux mettre mais on est plusieurs à donner des idées c'est toujours bien donc aujourd'hui le sapage ou capucin donc le sapage ou capucin aussi appelé capucin à face blanche de colombie capucin moine ou sa joue capucin est un singe de taille moyenne de l'as de la famille des cédibés c'est bidet pardon donc on les trouve dans les jungles tropicales de certains pays d'amérique du sud donc vous voyez c'est surtout en amérique du sud non c'est pas très grave je voulais quand même les acteurs dans le zoo et il se nourrissent de divers végétaux et de petits animaux au niveau de leur taille leur longueur du corps c'est entre 33 et 45 cm que non comprise et l'accueil elle fait entre 35 et 55 cm quand même c'est pas c'est pas si petit singe que ça au niveau de sa morphologie le sapage ou capucin est un singe de taille moyenne qui possède un corps assez fin une très longue queue préhensible une tête arrondie et des longs membres fins terminés de mains préhensibles ses grands yeux ronds sont bruns son visage et ses oreilles nues et son museau peu allongé les mâles sont en moyenne un peu plus grand et massif que les femelles le pelage de ce singe du nouveau monde est composé d'épais poils sa robe et brun froncé noir sur tout le corps excepté la tête et les épaules de couleur blanc crème le sapage ou capucin se déplace à une vitesse maximale de 56 km heure on le trouve souvent au nord de l'amérique du sud ou est ce comme une amérique du sud mais vraiment au nord dans valence ou dans quelques pays d'amérique centrale donc il vit dans les forêts tropicales humides ou sèches ainsi que dans certaines forêts de mangroves il se nourrit principalement de fruits de feuilles plus rarement de graines de noix d'écorces et de fleurs il s'attaque également à des uns pertébrés insectes araignées crabe huîtres des petits vertébrés lézard écureuil oiseaux et des oeufs il se nourrit non ça l'a déjà dit pardon il est un animal grégaire qui vient en groupe de 18 à 20 animaux en moyenne donc c'est vraiment des gros groupes 1 les groupes sont composés de femelles et leurs petits ainsi que quelques mâles adultes ils sont dirigés par un mâle alpha qui les protège des prédateurs et les guides il est un animal diurne se nourrissant surtout en journée le reste du temps il se déplace ou socialise à travers divers comportements arboricole les passées plus clair de son temps à la cible des arbres se déplace agilement dans la canopée les intelligents ce primate a plusieurs fois été observé en train d'utiliser des outils rochers pour ouvrir un fruit ou pour faire fuir un prédateur tige pour repérer pour récupérer de la nourriture donc j'ai toujours été admiratif dans les eaux de tous ces petits singes enfin tout ce qu'ils peuvent faire c'est vraiment incroyable et là où on voit qu'on descend vraiment des singes donc on va continuer donc au niveau des prédateurs ce sont les jaguars le selo le caïman à lignette et certains rapaces il peut vivre jusqu'à 30 ans à l'état sauvage et en captivité 45 ans en moyenne au maximum 55 ans donc sa vie quand même assez dur un petit un petit être comme ça au niveau de la majorité sexuelle et les mètres matures donc la femelle elle est mature à partir de quatre ans mais généralement bas à partir de sept ans au niveau du mal à lui sont entre sept et dix ans et leur période de reproduction c'est toute l'année cependant un pic saison des amours a lieu de janvier à avril la gestation dure environ 160 jours et on peut compter en moyenne un seul petit en moyenne tous les deux ans le petit sapage loup est totalement indépendant vers quatre à huit ans pendant cette période la mère élève seul son petit pour lui apprendre les techniques apprises par l'espèce depuis des millénaires lors des premiers mois sa mère le porte sur son ventre puis sur son dos étant une espèce plutôt répandue et récemment reclassifiée la population des sapage au capucin est actuellement inconnue la population mondiale de sapage au capucin est actuellement en baisse donc voilà pour ces petites anecdotes sur le sapage au capucin et moi je vais vous laisser tranquillement finir de regarder cet accéléré et on se retrouve à la fin allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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